Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant le prochain Call of Duty 2020 surnommé Call of Duty Black Ops 5. J'ai bien dit surnommé parce que vous allez voir dans la vidéo. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, j'ai trois petits trucs à vous dire. Bon déjà, n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos autant que ce soit des news, autant que ce soit sur des gameplays, des gros gameplays nucléaires, plus de 100 kills, etc. De lâcher un gros pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Voilà, si ce petit retour sur Call of Duty Black Ops 2 vous fait plaisir avec deux gameplays nucléaires réalisés il y a quelques jours de cela. Donc j'espère que ce petit retour aux sources vous fera plaisir. Et je remettrai bien évidemment ma chaîne Twitch en commentaire épinglé vu que vous étiez nombreux à me demander c'est quoi ma chaîne Twitch. Voilà, comme ça maintenant vous le saurez et me suivent sur les différents réseaux sociaux. Voilà, vite fait la petite introduction. Maintenant, il va falloir rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça va être super important concernant les news et concernant beaucoup de choses sinon vous allez vous perdre tout simplement sur pas mal de points. Déjà, il faut faire deux points super importants quand on attaque ce genre de sujet, autant pour vous, pour moi, pour les personnes qui font les articles par rapport à ça. Il y a deux choses vraiment importantes qu'il faut faire la distinction. Déjà, la première c'est savoir différencier entre information et rumeur. Parce qu'une rumeur peut être totalement vraie, mais ce n'est pas encore une vraie information. Et tout simplement, une rumeur peut également venir de n'importe qui. Ça peut être totalement faux, ça peut totalement être vrai, tu n'as aucune preuve à l'heure actuelle que c'est vrai. Tandis qu'une information qui a été confirmée, et justement, on va en reparler après, c'est justement une vraie info qui va arriver sur le jeu. Ensuite, il y a une différence entre confirmée et officialisée. Par exemple, si je dis que je suis dans les studios de Treyarche et que tout d'un coup, il y a quelqu'un, un développeur qui a oublié de fermer son écran et que je vois, je ne sais pas moi, Call of Duty Black Ops 6, on va partir dans le délire. Je vais faire, oh putain, le prochain Call of Duty et Call of Duty Black Ops 6, directement, je fais, ouais, j'ai pris la photo, c'est Call of Duty Black Ops 6. Et un mois après, le jeu officiel se nomme, je ne sais pas, Call of Duty Origin. Tu as compris le délire, à ce moment-là, tu as pu peut-être confirmer visuellement quelque chose, mais ce n'est pas 100% sûr qu'on soit bien d'accord là-dessus. Parce que c'est super important par rapport à ce point. Donc déjà, le surnom Call of Duty Black Ops 5, est-ce que c'est officiel ? Absolument pas. Est-ce que Call of Duty Black Ops 5 est confirmé par des développeurs ? Absolument pas. Qu'est-ce qui est confirmé et qui a été officialisé ? C'est que le prochain Call of Duty sera donc Call of Duty Black Ops, développé par Treyarch et Sledgehammer Games, étant donné que ça fait 6 ans qu'on n'a pas rompu un cycle pareil, puisque la dernière fois qu'on a eu une rupture de cycle, c'était avec Advanced Warfare qui a fait son premier Call of Duty, mais ça fait depuis 6 ans qu'on a toujours l'habitude d'avoir Sledgehammer Games, Treyarch, Infinity Ward. Donc en l'occurrence, Advanced Warfare, BO3, IW, World War 2, BO4 et Modern Warfare. Donc ça faisait 6 ans. Ce qui a été confirmé, c'est que ça sera bel et bien un Black Ops, mais il peut très bien s'appeler Black Ops 1, parce qu'il n'y a pas un Call of Duty qui s'appelle Black Ops 1, comme ils ont fait pour Modern Warfare, puisqu'il s'appelait Code 4 Modern Warfare. Ils peuvent très bien l'appeler Call of Duty Black Ops 1. Ils ont le droit, puisqu'il n'y a pas un Call of Duty qui s'appelle ainsi. Alors pourquoi on l'appelle Call of Duty Black Ops 5 et pourquoi le titre s'appelle Call of Duty Black Ops 5 ? Parce que pour le moment, c'est une suite logique. C'est comme si je te dis que Disney, demain, annonce qu'ils sont en train de travailler sur le prochain Star Wars directement de tête. Tu ne vas pas dire « Oh, c'est peut-être Star Wars Origins », « Oh, c'est peut-être Star Wars », etc. Tu vas dire directement de tête « Star Wars 10 », parce qu'il faut donner un nom au prochain Call of Duty. Donc il peut très bien s'appeler Call of Duty Black Ops 5 dans la suite logique de la saga, mais pour le moment, ce n'est pas officiel qu'il s'appelle Call of Duty Black Ops 5. Voilà, ça c'était vraiment important, une petite notion là-dessus. Il peut très bien s'appeler Call of Duty Black Ops 1 ou Call of Duty Black Ops Origins. Il peut vraiment s'appeler de différentes façons. Donc là-dessus, ça c'est le premier point. Ensuite, ce qui a été déjà officialisé et confirmé par les développeurs, donc déjà officiel, etc. Il y aura donc un mode campagne qui sera rajouté au prochain Black Ops, on va dire ça comme ça, au prochain Black Ops, Black Ops 2020. Et c'est plutôt assez intéressant là-dessus, de nouveau rajouter un mode campagne. Je ne sais pas comment ils vont tourner le truc par rapport à ça. Après, je ne suis pas un énorme fan de la saga Black Ops au niveau de la campagne. C'est vrai que le seul que j'ai vraiment bien apprécié, c'était Black Ops. Black Ops 2, je n'ai pas trouvé exceptionnel le mode campagne. Black Ops 3 non plus. Donc voilà, et Black Ops 4, il n'y avait pas de mode campagne. Enfin, il y avait une histoire avec les spécialistes assez intéressante. Deuxième des choses super intéressantes, c'est est-ce que le jeu sera également sur PS4 ? Oui, étant donné que l'année prochaine, normalement, on est censé passer sur PlayStation 5, donc la nouvelle génération de jeux vidéo. Est-ce que Call of Duty Black Ops 5, en l'occurrence, sera disponible sur PlayStation 4 également ? Alors oui, ça a été annoncé qu'il sera disponible sur les deux consoles. Donc Black Ops 5 sera disponible sur PS4 et PlayStation 5. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle là-dessus. Ensuite, de nouveau, par rapport à tout ça, est-ce que le mode Battle Royale va être disponible ? Alors ça, c'est vrai que c'est de nouveau une question, puisqu'il y avait une énorme rumeur qui dirait que le Battle Royale, en l'occurrence celui de Call of Duty Black Ops 4, serait repris déjà par Modern Warfare, ce qui n'était pas le cas, étant donné qu'Infinity World a décidé de faire son propre Battle Royale, qui sera disponible à partir du mois de mars, qui s'appelle Warzone, ou je ne sais plus comment il s'appelle Warfare, ou je ne sais plus comment il s'appelle Zone Warfare, je ne m'en souviens plus du tout. Vous pouvez même m'excuser, je n'étais pas vraiment hypé par le mode Battle Royale. Et du coup, c'est plutôt assez intéressant de se dire, est-ce qu'ils vont vraiment reprendre le mode Blackout, et le réutiliser, et le réaméliorer, parce que finalement, je trouve ça un peu dommage de faire un Battle Royale, et tout, etc. Et sans finalement l'utiliser à son maximum, et avec le potentiel de la PS5, je trouverais ça plutôt assez intéressant là-dessus, de se dire, bon, éventuellement, on va avoir Call of Duty Black Ops 5 sur PS5, avec le mode Battle Royale, pourquoi pas là-dessus. Une autre énorme rumeur qui est sortie par rapport à Black Ops, tout simplement, c'est celui qui serait gratuit. Alors, de nouveau, ça va falloir prendre avec des pincettes, parce que Call of Duty, ils aiment bien nous dire, oui, il y aura du contenu gratuit, etc. Puis à la dernière seconde, il n'y a pas quelque chose de gratuit, donc on connaît les techniques. Mais en fait, cette rumeur vient d'un article qui a été diffusé, enfin, qui a été écrit et publié il y a un an de cela, d'une personne, enfin, dans Activision, qui expliquait que tout simplement, les revenus n'étaient pas assez suffisants, en l'occurrence pour Call of Duty Black Ops 4, et qui expliquait tout simplement qu'éventuellement, ça rapporterait plus de personnes, déjà sur le jeu, si le jeu était gratuit pour tous et que les gens achèteraient tout simplement tout ce qui est contenu sur le jeu et tout ce qui est lié aux microtransactions en matière générale. Alors, de nouveau, c'est une rumeur, évidemment. Ça n'a pas été confirmé, ça n'a pas été officialisé. On ne sait pas si ça va être le cas. Peut-être que ça sera gratuit, peut-être pas. Peut-être que ça ne risque absolument pas d'être gratuit par rapport à ça. Mais je trouverais ça plutôt assez logique, en fait, de le faire pour la simple et bonne raison que ça rapporterait beaucoup plus de monde sur le mode multiplayer de Call of Duty. Et surtout, j'espère que niveau contenu, ils vont rajouter du contenu intéressant là-dessus parce que, de nouveau, c'est ce qui fait la différence d'un jeu à l'heure actuelle. Alors, bien évidemment, quand on parle des Call of Duty Black Ops 1, des Call of Duty Black Ops 2 n'avaient pas autant de contenu et les gens restaient énormément parce que le jeu était génial. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la communauté, et on va dire les consommateurs en matière générale, aiment bien avoir toujours du contenu, du contenu, du contenu. Donc, peut-être le mettre gratuitement et que les gens achètent du contenu. Peut-être ça va se faire, peut-être pas. De nouveau, comme je vous ai dit, ce sont des rumeurs, donc à prendre avec des pincettes. Un autre élément qui a été confirmé et voire officialisé, étant donné que ça a été dit par Monsieur Van Der Haar sur Twitter, qui a bel et bien confirmé que le prochain Call of Duty ne sera pas avec des jetpacks. Ça sera bel et bien un Call of Duty terre-à-terre. De nouveau, il n'y a pas plus d'informations que ça. On ne sait pas si par hasard, ça va être, comment dire, en mode Call of Duty Black Ops 4, avec une sorte de, comment dire, de côté très futuriste là-dessus. Aucune information là-dessus. pour la bonne raison qu'il avait répondu à un abonné disant que Call of Duty Black Ops 5 n'était pas vraiment en marche. Du coup, ce qui s'est passé, c'est effectivement le fait qu'un abonné ait demandé s'il y avait les jetpacks et il a dit « hell no », donc « diable non ». Enfin, c'est une expression anglaise pour dire « non ». C'est un non catégorique. En gros, c'est un non catégorique. Là-dessus, je trouve que c'est plutôt soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise pour certaines. Moi, personnellement, tant que le gameplay est kiffant, je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous complètement là-dessus. Mais ça a bel et bien été confirmé et officialisé que le prochain Call of Duty, le prochain Black Ops, n'aura pas de jetpack à ce niveau-là. Ce qui a été également confirmé, c'est que, comme j'ai dit, Treyarch et Sedgehammer Games sont en train de travailler sur le prochain Call of Duty. Malheureusement, ils sont en retard. Alors ça, ils l'ont avoué, ils l'ont assumé. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils disent que le prochain Call of Duty sera un Black Ops parce que Sedgehammer Games étaient tellement en retard sur le développement. Ils étaient, je crois, à 3 sur 10. 3 sur 10, qui était quand même énorme étant donné qu'on a eu World War 2, BO4 et donc Modern Warfare. Donc normalement, déjà, lorsqu'ils sont sur Modern Warfare, ils sont censés déjà attaquer. On va dire. Ils sont censés déjà être à la moitié. Ils sont censés être déjà plus qu'à la moitié. Et ça a été annoncé qu'ils étaient complètement en retard. Je crois que c'était 3 sur 10 par rapport au game. Ce n'est pas la note. C'est 3 dixièmes du jeu étaient terminés. Donc ce qui montrait qu'ils étaient vraiment en retard et que Treyarch a dû venir à la rescousse pour justement aider Stagehammer Games à terminer le jeu dans les temps. J'espère que par contre, quand ils vont terminer dans les temps, ça sera bien terminé dans les temps parce qu'on connaît les fameuses histoires de toujours vouloir sortir à une date très précise. Et je trouve ça un peu dommage parce que ce qui s'est passé avec BO4, pendant un mois, le jeu était quand même assez horrible au niveau des serveurs. Modern Warfare était quand même rempli pas mal de bugs à sa sortie. Donc je trouve ça un peu dommage qu'on puisse avoir autant de bugs lorsqu'on achète un jeu. Je ne dis pas que ce n'est pas normal parce que c'est un peu normal qu'il y ait toujours des petits problèmes, des problèmes de codage certainement, de graphisme et tout ce qu'il faut, etc. Mais qu'on se retrouve au moins avec un jeu complet parce que Treyarch, ils aiment bien nous sortir des jeux pas très complets à la sortie. J'espère que ça sera rectifié là-dessus et qu'on puisse avoir une suite logique par rapport à tout ça. Il y aura également un mode zombie. Donc là-dessus, j'ai ce que j'ai vraiment besoin de le dire mais évidemment, ça a été confirmé qu'il y aura un mode zombie. Je trouve ça un peu normal. C'est même dommage que sur Modern Warfare, il n'y a pas eu de mode zombie parce que c'est vrai que sur Infinite Warfare, rien n'a été jeté. Donc il y a eu quand même un mode zombie assez normal, on va dire assez normal avec une crame assez normale et tout. Mais au moins, il y avait quand même un mode zombie et c'est vrai que c'est quand même assez intéressant d'avoir un mode zombie. Donc en plus du mode survie, un mode zombie, ça aurait été plutôt assez cool mais donc sur Black Ops 5, ça a été confirmé qu'il y aurait un mode zombie et je trouve ça à peu près normal à ce point. Voilà là-dessus, c'est la fin niveau news, niveau vidéo news avec tout ce qui est sorti. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez certaines questions, j'essayerai d'y répondre dans l'espace des commentaires. Toi, qu'est-ce que tu attends de ce Call of Duty Black Ops 5 ? Est-ce que c'est quelque chose de spécifique ? Est-ce que tu comptes acheter déjà la PlayStation 5 ? C'est vrai que normalement, les gens prennent toujours un peu plus de temps d'acheter la console comme moi, j'ai mis pas mal de temps à acheter la PlayStation 4 lorsque Ghost est sorti parce que je trouvais vraiment pas ça nécessaire niveau PS3, PS4 avec Ghost. C'est à partir d'Advanced Warfare que j'ai vraiment acheté la PS4 parce que je voyais une énorme différence entre les deux, surtout pour ceux qui voient de quoi je parle avec le fameux Ball, la fameuse Ball 27 qui ne bougeait pas sur PS3 et qui bougeait énormément sur PS4 parce que c'était deux jeux complètement différents par rapport à tout ça. Et évidemment, j'ai oublié un point super important, il y a une rumeur disant qu'il y aurait un Call of Duty qui sortirait au mois d'été. Oui, ça c'est vrai que j'ai complètement oublié d'en parler, veuillez m'excuser, qui parlerait justement du prochain Call of Duty au mois d'été parce que ça, ça a été officialisé et confirmé par Activision qu'il y aurait un Call of Duty au mois d'été en 2020. Alors, est-ce que ça sera sur téléphone ? Est-ce que ça serait sur d'autres plateformes ? On n'a aucune idée pour le moment. Vraiment, je ne rigole pas, ça a vraiment été officialisé. Donc, ce n'est pas Black Ops, d'accord ? Parce que Black Ops va prendre du temps, il n'est pas terminé d'être développé et évidemment, il y aura effectivement une bêta. Alors, une bêta, quand elle va sortir de Black Ops 5 ? Aucune idée et ça, de nouveau, ce n'est pas confirmé mais ça a été fortement parlé lors de l'article quand il disait que le jeu n'était pas encore terminé mais qu'il sortirait une bêta pour voir où sont les problèmes, etc. Comme je vous ai dit, ils sont complètement en retard donc forcément, ils vont devoir faire les choses bien s'ils veulent que leur jeu réussisse parce que je rappelle que Black Ops 4 a été un peu un échec aux yeux de la communauté et au niveau financier parce que même s'il y avait beaucoup de choses à acheter, etc. et niveau micro-transactions, il n'y a qu'une partie de la communauté qui l'a acheté contrairement à Infinity Warfare qui a été plutôt une réussite au niveau des micro-transactions mais pas au niveau des ventes. Donc, des fois, il faut faire un peu attention au niveau des Call of Duty. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'on a pu déjà parler du prochain Call of Duty et tout ce qu'il faut savoir déjà à l'heure actuelle. Je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty. Donc, à demain. Ciao, ciao tout le monde !